Ça montre que ce n'est pas la matière qui émet le champ, c'est une illusion. C'est le champ qui crée la matière. Quand vous commencez à voir que vous créez des résultats dans votre vie, d'un coup vous allez vous autoriser à croire que vous êtes plus le créateur de votre vie que vous n'en êtes la victime. C'est un processus de désapprentissage. Watson et Crick disant aux gens que les gènes sont une bibliothèque de possibilités. Nous exprimons donc 1,5% de notre ADN. Les autres 98,5% sont appelés ADN indésirables. Ce 1,5% correspond à 23 688 gènes que nous exprimons. Nous avons 144 000 protéines qui composent le corps physique. Comment c'est possible d'avoir plus de protéines que de gènes ? Ça devrait être un ratio de 1 pour 1. Parce que sur un gène, vous pouvez avoir des milliers de variations. Ça dépend du signal. Je suppose donc que les 98,5% restants doivent être signalés par l'électromagnétisme. Que les sites récepteurs à l'extérieur des cellules sont 100 fois plus sensibles à l'énergie ou à l'électromagnétisme qu'à l'art de la chimie. La chimie, c'est une causalité descendante. Alors imaginez la personne qui élève son état énergétique. Cette personne sélectionne littéralement des nouveaux gènes et ces gènes sont peut-être ceux qui créent des changements plus importants et plus rapides dans le corps. Comment expliquez-vous qu'une personne aveugle puisse quitter une méditation en étant capable de voir ? Qu'est-ce qui se passe là ? Comment le patient qui a eu un accident vasculaire cérébral, qui est resté paralysé pendant des années, désormais arrive à bouger un membre ? Je veux dire, ça montre que ce n'est pas la matière qui émet le champ, c'est une illusion. C'est le champ qui crée la matière. Alors la question fondamentale c'est, si vous changez de champ, allez-vous changer de matière ? Ah, ce ne sont pas vos affaires de savoir qui a changé la tumeur. Donc pour que les gens soient vraiment bons dans ce domaine, plus ils pourront se connecter à ce champ unifié, plus leur conscience sera liée à cette conscience, et moins de temps ça prendra. Je crois que je suis un être éternel. En fait, toutes les religions que vous pouvez étudier parlent toujours du fait qu'on sera là pour toute l'éternité. Que ce soit au paradis, ou en enfer, que ce soit le karma, ou le nirvana, ou n'importe où ailleurs, votre conscience va exister. Vous allez donc rester coincé avec vous-même pendant très longtemps. Ce qui pose alors la question, eh bien, si je me réveille maintenant, et que j'ai ce corps sain et ce charisme de la réussite. Mon dieu, je vais utiliser la même passion que celle de la vie que j'ai créée avec ses grandes habitudes. Et je vais tourner ça vers l'intérieur pour éclore comme une fleur d'une nouvelle façon. Quelqu'un l'a fait à l'âge de 33 ans ? Vous, vous avez 38 ans ? Et alors, il y a des gens dans le groupe qui ont 80 ans et qui pourraient être à la maison en train de regarder la roue de la fortune ? Et pourtant, ils sont là avec nous et se donnent tous à fond. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop vieux pour faire ce travail. On a des gens dans leurs 80 ans, certains même ont dans les 90 ans. J'ai vu leurs scans cérébraux, ils savent comment le faire. Et vous savez quoi ? Ils sont heureux. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes trop malade pour continuer à effectuer ce travail. On a eu des gens vraiment malades qui ont inversé des problèmes de santé très graves et même des troubles génétiques pour lesquels il n'y avait pas de solution dans la science médicale. Il y avait des jours où ils doutaient d'eux-mêmes, des jours où ils n'avaient pas envie de faire leur méditation. Il y avait des jours où ils avaient tellement peur parce que les médecins leur avaient dit qu'ils étaient stupides, qu'ils allaient mourir. Il y a eu des jours où ils auraient pu s'excuser et prétendre être trop occupés. Ils auraient pu juste donner un prétexte et ne pas effectuer ce travail. Mais devinez quoi ? Ils l'ont quand même fait. Ils ont surmonté les conditions de leur environnement, ont dépassé leurs croyances, ces programmes, ce conditionnement. Ils se sont dépassés physiquement, ils ont surmonté leur peur. Et leur amour de la vie est devenu plus grand que leur peur de la mort. Tout ça a été possible juste parce qu'ils ont fait l'effort de rester sur le champ de bataille. Et vous ne pouvez même pas me dire que vous êtes trop au-dessus ou trop en-dessous de votre poids idéal ou pas assez en forme. J'ai vu le phénomène se produire avec toutes sortes de formes ou de tailles. Vous ne pouvez même pas me dire que vous n'avez jamais médité auparavant. En fait, de nombreuses fois, les gens qui ne l'ont jamais fait auparavant ont les lectures les plus profondes parce qu'ils n'essaient pas de faire quoi que ce soit. Ils ne s'attendent pas à réussir à faire quoi que ce soit de particulier et ils n'essaient pas de le faire à leur façon. Ils ne font que suivre ce que vous leur dites de faire en toute innocence. Ils sont confrontés à quelque chose de vraiment gros. Alors quoi ? À 38 ans, en pratiquant cela, vous pourriez dire que votre nouvel objectif, c'est de vivre pendant 150 ans dans un corps de 38 ou 40 ans. On mesure les télomères et on a des gens, beaucoup de gens, pour qui leur âge biologique est bien différent de leur âge chronologique. Ils ne se soucient pas d'avoir 38 ans. Leur corps leur dit qu'ils en ont 28. Et pourquoi ? Parce qu'ils travaillent tous les jours avec des gènes inhibiteurs de la maladie et des gènes stimulateurs de la santé. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent le faire. Et si vous ne comprenez pas que vous pouvez le faire et que vous restez ignorants, ça ne fonctionnera pas. Alors les gens qui disent, je vais expérimenter, je vais devenir le scientifique de ma vie, je vais mesurer les effets sur moi, c'est comme ça que je vis. Je me dis, je vais changer mon énergie. Eh bien, je peux vous dire, grâce à toutes les années que j'ai passé à faire ça, que personne ne change sans changer son énergie. Mais dès l'instant où vous changez votre énergie, vous changez votre vie. Alors pourquoi pas, tous les jours, à la place de se lever et de chercher son téléphone portable, je veux dire, la première chose que 86% des personnes qui ont un smartphone font au réveil, c'est regarder leur WhatsApp, leur texto, leur Facebook. Ils prennent une photo de leur pied, ils la publient sur Facebook, puis ils regardent leur Instagram, ils prennent une photo de leur chat, et puis ils se connectent et vérifient quelques emails. Ils vérifient les journaux. Et maintenant, leur attention réside dans tout ce qui est connu dans leur vie. Ils réaffirment leur identité et ils traversent ensuite tous ces comportements de routine. Environ 95% d'entre eux ne sont même pas présents et conscients. Ils sont juste assis là. Ou alors, ils se souviennent de problèmes issus de leur passé. C'est comme ça qu'ils commencent leur journée. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Ne vous attendez pas à ce que quoi que ce soit change dans votre vie, si votre environnement contrôle vos sentiments et vos pensées. Et si votre environnement contrôle ce que vous ressentez et ce que vous pensez, et que je vous dis, pourquoi êtes-vous si contrarié aujourd'hui ? Vous allez me répondre, « Oh, cette personne m'agace. » Mais en fait, ce que vous dites vraiment, c'est que cette personne contrôle vos sentiments et vos pensées. ce qui veut dire que vous êtes une victime de votre environnement. Eh bien, si vous inversez cette logique, vous commencerez à comprendre que vos sentiments et vos pensées créent votre environnement. Et vous commencerez à voir les effets que vous avez vous-même causés. À partir de ce moment, vous allez moins réagir aux gens que vous croiserez dans votre vie, parce que vous comprendrez que vous finiriez par revenir à votre conscience de victime. Quand vous commencez à voir que vous créez des résultats dans votre vie, d'un coup, vous allez vous autoriser à croire que vous êtes plus le créateur de votre vie que vous n'en êtes la victime. Et je dis que plus vous le pratiquez, et plus vous devenez bon à ça. C'est un mouvement. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si je me réveillais dans mon rêve. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que je pourrais voir ce que j'ai pu voir dans cette vie. Une nouvelle conscience émerge. Quelque chose se passe où les gens s'accrochent à leur propre autonomisation. Ils s'accrochent à leur propre côté illimité. Et ça devient très contagieux. Vous savez, je jouais beaucoup au golf avec mes amis. Et je leur disais, je suis un golfeur décent, mais je leur disais que je ne suis tout simplement pas assez bon pour me fâcher. Je ne le suis vraiment pas. Mais je vais beaucoup m'amuser en jouant. Et plus je m'amuse, mieux je joue. Vous savez, vous ratez un coup et ensuite vous commencez à vous mettre en colère et à être frustré. Eh bien, c'est la même chose. Vous allez commettre la même erreur lors de la prochaine tentative. Parce que votre émotion vous retient dans votre passé. Vous devez donc faire un choix. Vous auto-réglementer ou ne pas le faire. Et ceux qui peuvent se ressaisir tout de suite ont peut-être de l'eau glacée dans les veines puisqu'ils peuvent se calmer et se recentrer. Mais ce sont ceux qui s'en sortent très bien. Donc, pour la personne qui ne peut pas se dépasser, ce n'est qu'une question de pratique. Combien de balles devez-vous frapper ? Combien de coups de poing devez-vous lancer ? Combien de coups de pieds ? Jusqu'à ce que, tout d'un coup, vous commenciez à avoir hâte de le faire. Et oui, je peux me permettre de vous le dire parce que je le fais depuis très longtemps. Certains jours sont plus faciles que d'autres, mais je ne vais pas abandonner. Je ne vais tout simplement pas le faire. Je veux dire, si je peux réserver un peu de mon temps, alors je suis à fond dedans. Je vais éteindre mon téléphone portable. Je vais pouvoir me déconnecter de tout ça puisque quand je reviendrai, tout sera encore là à m'attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais rendre mon monde intérieur plus réel que mon monde extérieur. Étape par étape. Et vous ne pouvez pas être impatient, vous ne pouvez pas être frustré en le faisant. Vous ne pouvez pas avoir du ressentiment en faisant ça. Vous ne pouvez même pas le forcer ou le contrôler. J'ai vu ce qui se produit dans le cerveau. Vous allez juste aggraver l'état de votre cerveau. Alors, tôt ou tard, vous commencerez à comprendre que ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. Et du coup, vous commencerez à suivre les instructions et vous allez faire « Waouh ! C'était vraiment facile ! Je faisais quoi jusqu'à présent ? » Eh bien, tout sauf la formule. Vous étiez en train de faire tout le reste, sauf la formule. Vous le faisiez à votre façon. L'esprit analytique vous disant d'arrêter et que c'est trop dur, que vous n'y arriverez jamais. Oui, c'est exactement le genre de choses qui se mettent entre vous et votre avenir. Et chaque fois que vous prenez conscience que vous faites ça et que vous vous ressaisissez, c'est une victoire. Chaque fois que votre corps peut se lever et vérifier un email ou vérifier le téléphone ou se lever et prendre une tasse de café, mais que vous vous reprenez, vous dites au corps que ce n'est plus lui l'esprit, que vous êtes l'esprit. Chaque fois qu'il veut revenir au passé, se plaindre d'un traumatisme juste pour réaffirmer un état émotionnel, que vous en prenez conscience et que vous vous dites « Là où je place mon attention, c'est là que je place mon énergie » et je siphonne l'énergie du moment présent pour l'injecter dans le passé et vous en prenez conscience, puis revenez au moment présent, c'est une victoire. Et chaque fois que vous commencerez à penser à la réunion du personnel à 6h ou 5h de l'après-midi et ça, c'est le connu, et que vous arrêtez pour revenir au moment présent, vous désinvestissez votre attention et votre énergie de ce futur pour faire place à l'inconnu dans votre vie, c'est une victoire. Et quand votre volonté devient plus forte que le programme, parce que la plupart des gens perdent leur libre arbitre face au programme, vous pourriez prendre leur journée d'hier et la calquer sur leur journée de demain puisqu'ils ont l'habitude de tout faire de façon routinière. Alors quand ils ont perdu leur libre arbitre à cause d'un programme et de leur corps, ce qui est une habitude, maintenant, leur corps les entraîne vers un avenir prévisible. Ils ont perdu leur libre arbitre face à un programme. Mais si vous pouvez rester assis alors que votre corps vous dit « Je vais mourir dans cette méditation, je vais m'étouffer et ce sera fini, je ne peux pas, etc. » Et que malgré cela, vous continuez, à chaque fois que vous le ferez, ce sera une victoire.